Bienvenue dans cette présentation Pi Network, l'essentiel à connaître les choses que vous devez absolument savoir avec ce grand projet de ménage. Retrouvez tous les liens en description de cette vidéo. Une fois sur l'interface de l'application, vous verrez à ce niveau le MyNet, et dans le MyNet vous avez l'aperçu de votre sort en Pi. Actuellement, j'ai gagné plus de 1290 Pi, et vous verrez que je suis en train de miner la crypto Pi. Donc sur le MyNet, vous avez le sort non vérifié, 906 Pi. Le sort non vérifié, c'est la crypto Pi que vous aurez minée avec votre équipe de ménage. Ces cryptos seront transférées sur votre MyNet au fur et à mesure que votre équipe de ménage vérifiera le KYC. Le KYC c'est quoi ? Le KYC c'est un terme anglais qui signifie Know Your Customer, c'est-à-dire connaître ton client. Vous allez passer par un processus de vérification de votre identité. Nous allons voir ça en détail après. Ici, le sort transférable sur le MyNet. J'ai gagné plus de 384 cryptos Pi. Ce sont des cryptos que j'ai minées, pas avec mon équipe de ménage, qui seront transférées sur mon wallet MyNet. Après avoir effectué toutes les étapes de la checklist MyNet, mon KYC n'a pas encore été validé. Le wallet c'est un portefeuille. Migrez vers le MyNet, donc vous verrez actuellement 0 Pi à cause de l'état du KYC. Les étapes pour pouvoir réussir son KYC. Vous avez ici la checklist MyNet. Déjà il y a l'application Pi Browser. Vous allez créer le wallet ou le portefeuille sur Pi Browser. Complétez aussi votre KYC sur Pi Browser. Confirmez votre wallet. Verrez une partie de votre solde transférable pour un taux de ménage boosté. Ou être éligible à la migration vers le MyNet. Si vous avez aimé cette présentation, abonnez-vous à cette chaîne. Merci.